Bonjour, je suis Adrien Perugot, je suis directeur artistique et bienvenue chez Capdécréa. Chez Capdécréa, on travaille principalement dans la réalité virtuelle, qu'on appelle communément VR. On fait aussi de la vidéo 360, c'est une vidéo sphérique qui est tournée dans tous les angles autour d'une caméra, donc dans laquelle on peut regarder. On fait à côté de ça un petit peu de ce qu'on appelle du vidéo mapping, c'est de la projection vidéo sur des objets, des bâtiments, des façades, des voitures. Et enfin, on fait aussi un petit peu d'applications interactives, c'est ce qu'on fait le moins, mais on en fait quand même un petit peu. C'est un domaine d'activité qu'on n'a pas nécessairement choisi. On nous a demandé si on était capable de le faire, c'est quelque chose qui arrive plusieurs fois au cours de l'existence de Capdécréa, des challenges, est-ce que vous êtes capable de faire ce truc ? Et à chaque fois, on a été tenté de dire oui, on a dit oui, et au final, ça a changé un peu l'activité qu'on a eue au fil des ans. La vidéo projection sur les façades, c'est exactement le même cas, on nous a proposé de le faire, on ne savait pas le faire, on a dit oui, ça a marché. Et donc pour la réalité virtuelle, c'est exactement la même chose. Est-ce que c'est quelque chose que vous maîtrisez ? Est-ce que vous êtes d'accord pour faire une expérience ? Et comme on maîtrisait des petits éléments, c'est-à-dire qu'il y a des techniques qu'on utilisait déjà avant, des logiciels qu'on utilisait déjà avant, ça nous a semblé logique d'essayer de travailler là-dedans. Et ça s'est avéré extrêmement passionnant. C'est un vrai challenge technique, mais créatif aussi, et c'est pour ça que ça nous intéresse. Et le fait de faire vivre des expériences à des gens plutôt qu'ils soient juste simples spectateurs, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Le premier projet qu'on a fait en réalité virtuelle, c'était début 2014. C'était en collaboration avec l'association dentaire française. On a fait la visite du cabinet dentaire du futur de 2050. Bienvenue dans le cabinet dentaire de demain. Au cours de votre visite, vous allez pouvoir découvrir quelles innovations pourraient être mises en place dans un cabinet dentaire dans la prochaine décennie. C'était un travail en collaboration avec des chercheurs, des dentistes, des chirurgiens pour essayer de comprendre ce qu'allait devenir la pratique de chirurgie dentaire. Donc on a fait se balader les gens dans un cabinet futuriste. qui expliquait toutes les technologies, qui expliquait comment ils allaient être pris en charge, quels allaient être les nouveaux moyens d'action des chirurgiens. Et en même temps aussi les décors, parce qu'en 2050, on n'aura plus les mêmes écrans de télé. Peut-être que ça sera directement accrusté dans les murs. Peut-être qu'on aura tout un tas de choses qui étaient intéressantes et qui permettaient aux gens de se projeter. Ils allaient donc visiter ce cabinet. C'était le premier projet qu'on a fait, qui a eu un grand grand succès. L'année dernière, on a fait un projet qui s'appelle Vertige. C'est un projet qui travaille sur le vertige. Effectivement, c'est deux personnes qui sont l'une en face de l'autre à New York, au bout de deux planches en bois et au-dessus de deux gratte-ciel. Il y a 150 mètres de vide en dessous de leurs pieds. Et le but de l'expérience, c'est que les personnes avancent sur les planches et se touchent la main. La particularité, c'est qu'elles ont une combinaison que vous avez peut-être vu dans des making-of de cinéma, qu'on appelle de la motion capture, la capture de mouvement. C'est des combinaisons avec plein de petits points qui permettent de recréer un squelette et de comprendre les mouvements de la personne et de les retraduire entre nous. Et en fait, du coup, la personne avait non seulement son casque de réalité virtuelle, mais aussi un avatar. Donc, elle pouvait voir ses pieds. Et du coup, elle pouvait voir ses pieds au bout d'une planche dans le vide. Et la question, c'était de savoir est-ce que les gens ressentent vraiment le vertige et est-ce qu'eux, ceux qui ressentent vraiment le vertige, vont vraiment arriver à toucher la main de leurs collègues en face. Et donc ça, c'était pratiquement une première mondiale, en fait, parce que ça n'a pas été fait avec ce niveau de précision. Et dans ces conditions-là, avant, ça commence à, aujourd'hui, ça commence à se développer. Alors, la réalité virtuelle, aujourd'hui, c'est, on va dire que c'est, moi, je séparerais ça en trois catégories. Il y a le jeu vidéo, ce que les gens connaissent du grand public, notamment avec le casque PlayStation. Il y a tout ce qui pourrait être l'industrie. Donc, on s'en sert pour, par exemple, valider les couleurs d'une voiture avant qu'elle soit peinte sur les carrosseries. On s'en sert pour faire du travail collaboratif. La NASA s'en sert, par exemple, pour travailler sur des satellites. Voilà. On peut s'en servir aussi dans le médical. C'est utilisé. Dans le médical, il y a plusieurs choses. Il y a le traitement des phobies, notamment le vertige. C'est pour ça que ça nous intéressait de travailler là-dessus. Le traitement de l'agoraphobie. C'est des méthodes qui sont, en fait, on met en place, enfin, c'est pas nous, mais il y a des systèmes qui ont été mis en place par des facultés et par des hôpitaux pour traiter les phobies avec des résultats qui sont assez surprenants, quoi. Très, très supérieurs aux méthodes standards. C'est le seul outil qui permet de se retrouver dans un espace ou dans un univers qui ait jamais existé. C'est-à-dire que c'est ce qu'il y a de plus proche de l'imagination, je pense. Ça peut être contemplatif, ça peut être interactif, ça peut être triste, comique, ça peut être parfaitement doux ou très violent. Ça peut être... Les possibilités sont absolument illimitées. Et le fait d'être présent dans un univers, c'est comme si vous franchissiez l'écran du cinéma, en fait. C'est... Quand vous êtes au cinéma, vous êtes en train de regarder un film, peu importe le film, vous vous levez, vous passez de l'autre côté, et vous vous retrouvez dans l'univers avec les acteurs, avec l'action, avec les événements. Et bien, la réalité virtuelle, c'est ça.